hello la team hello les choupettes j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo consacrée à quoi aux dernières nouveautés make up du moment mais avant de commencer vous connaissez ce fameux rituel bienvenue à vous nouveaux abonnés merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette et bien évidemment il va sans dire que je ne peux pas poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous à vous mes choupettes d'amour voilà voilà parlons peu parlons bien je vais me décaler et voilà c'est parti donc j'ai sélectionné 10 nouveautés parmi ce qui est sorti dernièrement et vous allez voir les visuels à mes côtés d'accord allez on commence par la marque olen henriksen avec un nouveau produit qui s'appelle banana bright sun-kissed primer waouh cet accent de fou bon c'est une base de teint mais la particularité c'est que c'est une base de teint auto bronzante à la vitamine c j'ai déjà essayé un kit de voyage un kit découverte mais en version miniature de la marque franchement j'ai bien aimé j'ai tout fini mais c'est vrai que après je retournais à ma routine skincare habituelle et c'est retombé dans l'oubli même si on se dit ah faudrait peut-être que j'investisse dans les grands formats c'est oublié c'est oublié donc ça dit quoi ce produit basé sur le succès de la banana bright face primer cette édition limitée toujours enrichie en vitamine c donne progressivement un bronzage naturel tout en illuminant instantanément et en améliorant la tenue du maquillage observer un glow gorgé de soleil race à cet auto bronzant hybride assurant un effet bronzant uniforme tout en illuminant le teint toute la journée il prépare aussi la peau à l'application de votre maquillage en hydratant et en floutant les pores rides et ridules et bien sûr ça allonge la tenue du maquillage qu'elle soit appliqué sous le maquillage mixé au fond de teint ou seul cette base créé un éclat bonne mine lumineux et allé bon moi pour le côté allé j'ai pas besoin mais 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 ça m'intéresse je me dis que couplé à un fond de teint mat par exemple tel que le soft mat foundation de nars ça peut être bien surtout en cette période estivale où il fait beau ça peut contrebalancer le côté trop mat justement d'un fond de teint et apporter ce glow qu'on aime bien enfin en tout cas que moi j'aime bien avoir en été ça ne me dérange plus d'avoir ce côté lumineux ce côté peau qui vit quoi parce que effet trop mat on a l'impression d'être figé parfois figé bref le descriptif il m'a eu il coûte 36 euros pour 30 millilitres il ya plein d'ingrédients qui ont l'air bon pour la peau qui sont bénéfiques donc wish list bien évidemment j'ai envie de tester avec un petit code promo ça peut passer quoi de toute façon moi j'achète tour pour moi j'achète plus rien plein pour bref next on continue avec le teint avec la marque milk make up milk make up a sorti dernièrement un primer matifiant qui s'appelle port et qui n'est pas encore disponible sur le site de sephora mais par contre il est sur le leur je ne sais pas pour n'avoir jamais commandé je sais pas si c'est possible d'acheter sur leur site en étant en france parce que je sais que pendant le covit enfin on est toujours dans le covit mais bon vous comprenez quoi je sais que pendant cette période un peu voilà il ne livrait plus nulle part à part aux états unis donc je ne sais pas si ça a changé d'un prime léger et crémeux composé d'eau avec des avantages qui atténuent les pores contre l'abriant pour un fini mat doux et durable donc ce produit est composé à 90% d'ingrédients naturels propres végétaliens sans cruauté sans parabènes sans silicone il existe en deux formats format voyage et full size donc 18 et 36 dollars bon de toute façon là vu que je viens de vous parler de deux primers qui ont des effets différents je vais rester sur la marque olen henriksen et je passe mon tour pour la marque milk make up next on passe à la marque oden eyes là contrairement aux autres lancements de la marque sauf pour la dernière palette en collaboration avec angelica là franchement la palette elle est sublime je la trouve sublime ya pas une couleur que j'enlèverais j'aime beaucoup la color story donc là pour une fois qu'il ya aucune couleur qui me dérange bah j'ai foncé j'ai foncé de toute façon ceux et celles qui me suivent sur instagram vous saviez déjà que j'ai craqué donc cette collection elle se compose de six blushs trois mattes trois irisés de six highlighters duochrome même moi qui suis pas team en lumineurs highlighter franchement je les trouve magnifiques il ya la palette normal il ya deux petits miroirs à main et une boîte de liner style color pop dans un premier temps j'ai pris la palette et un blush un blush orangé bien évidemment voilà le packaging des blushs et highlighter sublime la palette color story sublime je suis conquis j'ai hâte de recevoir tout ça passe à la suite urbaine d'iké vous vous avoue que quand j'ai vu les visuels des packaging des palettes je me suis dit wow peut-être que là je vais pouvoir enfin tester les phares de la marque urbaine d'iké voir ce que ça donne parce que moi les naked franchement déjà les palettes en longueur c'est pas ma cam mais je me suis dit si la color story est sympa franchement je peux passer outre voilà tu trempes ton pinceau c'est fini qui sont en longueur en carré en rond bon ben voilà clarisse fait un effort faire l'effort mais qu'elle fut pas ma surprise de constater qu'il y avait pratiquement aucune différence entre les trois leur story enfin j'ai pas compris ils ont tout mis dans le packaging mais rien dans les phares à mon avis ils ont repris ce qu'ils avaient déjà repris ce qui fonctionnait déjà ils se sont dit on va tout mettre dans le packaging les gars là le budget il passe dans une refonte des packs non 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 j'ai pas compris le délire et je comprends toujours pas j'essaye plus de comprendre mais il ya un problème chez eux il ya un problème c'est inintéressant au possible mais vraiment enfin à moins d'acheter ça pour le packaging justement parce que urbaine d'iké a fait un effort mais bon vous l'aurez compris en tout cas c'est pas avec ces trois palettes là que je vais tester la marque que dalle là ce sera sans moi dites moi vous si ça vous intéresse parce que peut-être que c'est moi qui non non c'est pas moi c'est pas moi c'est nul nul allez suivre leur benefit sort des nouveaux blushs des nouvelles teintes de bleu donc ils ont pas lésiné parce qu'il y en a 10 au total il ya aussi des enlumineurs des highlighters mais ça m'intéresse pas donc on va pas en parler là on va parler des bleus connaissez ma passion pour les blushs un vous le savez les couleurs elles sont très jolies il ya aussi des formats mini donc c'est intéressant parce que le prix quand même on va en reparler mais ça paie quoi parmi les 10 il y en a une qui m'intéresse beaucoup plus que les autres il y en aurait une deuxième potentiellement mais et comme par hasard celle qui m'intéresse n'existe pas en format mini pourquoi pourquoi bénéfique pourquoi faire les huit ou neuf autres mais pas celui ci à de la resterne parce que comme je vous disais il coûte quand même un peu cher le bordel il coûte 35 euros 35 euros savez ce qu'on peut faire avec 35 euros peut faire pas mal de choses et apparemment aussi on peut acheter un blush tout en sachant que le format voyage mini je ne sais pas comment il l'appelle il coûte 19 euros 90 donc soit tu peux avoir une réduction de moins 10% soit une réduction de moins 25% franchement avec la montagne de blush que j'ai serait été plus pertinent d'acheter une version mini maintenant je ne l'ai pas encore acheté mais ça m'intéresse et la teinte butterfly orangé de toute façon je me mettrais là à l'écran donc je l'ai mis dans mon panier maintenant j'attends le code promo il est hors de question que j'achète un blush 35 euros voilà on va passer à la marque cosmic brushes donc c'est une marque indépendante anglaise que j'avais déjà vu passer sur les réseaux mais je ne m'y étais pas trop intéressé et à tort je me disais que ça devait coûter une blinde après je l'ai revu passer dans la story de 16 et là je me suis dit non va voir ce qu'il en est de plus près j'ai checké le site et tout et surprise j'ai vu que la palette qui était sortie jalis il ya quelques temps maintenant a coûté que 27 livres d'ailleurs petit aparté entre temps j'ai vu que c'était monté à 30 livres mais qu'ils avaient fait une réduction et qu'on peut l'acheter à 18 livres alors que le prix initial c'était pas 30 livres c'était 27 donc pourquoi augmenter de trois livres entre temps à l'eau après c'est pas non plus excessif c'est pas comme si c'était passé de 27 à 55 non ils sont restés quand même cohérents tu vois ils sont pas allés trop loin comme certaines un que je n'aimerais pas ici je trouve la color story de cette palette vraiment sublime sublime j'aime beaucoup si on se réfère au swatch ça allait rime comme du beurre donc ça on apprécie maintenant ce n'est qu'une impression on attend de la recevoir parce que oui 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 je l'ai commandé je l'ai commandé elle était à 20 livres 20 livres ce qui équivaut à 24 euros 24 euros il y avait 10 livres de shipping je suppose qu'on aura de la douane mais à plus 10 euros je pense j'ai réussi à la commander sur le site lui-même non sans effort bien évidemment mais j'ai quand même réussi et figurez vous j'ai commandé le 19 mai et le 20 j'avais déjà le mail d'expédition de la palette c'était pas formidable c'est formidable franchement on adore on adore maintenant il n'y a plus qu'à la recevoir intacte voir ce que donne la qualité j'espère ne pas être déçu parce que vraiment visuellement elle envoie du loup j'ai vu qu'il y avait deux trois revues qui étaient sortis j'évite d'aller regarder puis même je veux pas être influencé sur un make-up ou qu'au caisse j'ai envie de faire travailler un peu un ma cervelle mon cervelet quoi ma créativité d'ailleurs là elle est plus en stock parce que tout a été vendu franchement super pour la marque mais elle va revenir en permanent prochainement quand il n'y a pas encore de date mais elle va revenir en permanent donc si elle vous intéresse il faudra patienter encore un petit peu mais en tout cas vous inquiétez pas elle va revenir on passe à la marque charlotte tilbury vous me voyez venir si vous me suivez sur instagram vous savez que ça vire à l'obsession c'est son nouveau bronzer crème alors vous allez me dire mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil là des bronzers crèmes il y en a à la pelle des moins chers mais mon cerveau que voulez vous c'est charlotte j'aime beaucoup ses produits teint et pourquoi pas se faire un petit kiff pourquoi pas se faire un petit kiff bien évidemment avec un coup de promo sinon j'aurais déjà assis sur le site de la marque elle même puisque ça y est déjà sorti sur le site de chacha mais bon bien évidemment vu que c'est fort à france toujours en retard c'est pas encore dessus mais peut-être que ça ne saurait tarder affaire à suivre en tout cas le beautiful skin sun case globe bronzer it's for me donc il ya quatre teintes au choix au prix de 52 euros bon ouche 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 ça fait mal ça fait mal mais comme je vous dis on attend le code promo les gars on se précipite pas ok à moins que chacha fasse une offre bien spécifique sur son site on ne se précipite en tout cas je sais que j'avais dit que je vais me calmer sur les produits teint mais que voulez-vous on ne m'arrête plus on ne m'arrête plus il n'y a pas une journée gold de prévu prochainement d'ailleurs un prochainement c'est mars et c'est juin je crois bon bref on verra on passe à color pop et leur dernière collection qui s'appelle one and done donc c'est composé de blush poudre de lip lake sol body shimmer glitter gel et tout ça autour d'une palette 12 phares dans les tons rosé neutre je ne suis pas intéressé c'est mignon c'est agréable à regarder mais non merci par contre les glitter gel là ça j'ai mis dans mon panier d'ailleurs il commence à bien se remplir mon panier sur color en parlant de ça si vous avez un panier qui vous attend sur les sites de color pop n'hésitez plus parce que il y a une opération qui font assez souvent qui font assez régulièrement ou justement les frais de port sont où les frais de douane je sais plus sont gratuits à l'international donc n'hésitez pas en tout cas ça vaut le coup on continue on passe à la marque huda beauty enfin wishful mais vous avez compris c'est même bita c'est pareil donc il s'agit d'un lift contour pour les yeux c'est un sérum léger et hydratant qui sert à raffermir pour une apparence plus fraîche et plus jeune mais c'est aussi pour le dessus c'est pas que pour le dessous vous pouvez mettre sur tout le sera dispo sur le site de la marque à compter du 23 prix de 45 dollars quand même va savoir quand ça va débarquer sur le site de sephora mais généralement les nouveautés wishful huda beauty elles arrivent rapidement sur le site de sephora donc je pense que ça va être dans la même semaine bon malgré le prix excessif je suis quand même intéressé je ne rajeunis pas un jeu vieillis ça peut pas faire de mal à mes yeux quoi que les produits wishful quand même ils ont une bonne réputation pourquoi pas essayer là je mets dans la wishlist dernier lieu on finit par miss patou alors vous inquiétez pas on va parler de son essence primer à la rose qui coûte 100 balles non merci c'est bon on passe à la sortie très très récemment il ya deux trois jours un highlighter en baume le skin fétiche highlighter baume duo donc qu'est ce qui dit le descriptif alors le duo emblématique pour un éclairage ultime et un éclat inspiré des pistes d'un côté le souligneur nacré présente une formulation soyeuse qui glisse sans effort pour donner un coup de luminosité pure et constructible à l'autre extrémité un baume transparent à base de gel combine des huiles d'argan hydratant et de l'acide hyaluronique bien évidemment un on en fout partout de l'acide hyaluronique donc pourquoi pas dans ce baume transparent utiliser seul pour un éclair de brillance de couche un utilisez celle pour un éclair de brillance ou de couche éclairé de l'intérieur pour obtenir une lueur vraiment extraterrestre un va loin patou dans ses descriptions bon sur les photos ça a l'air joli maintenant moi personnellement j'ai pas envie d'investir dans ce type de produit pourquoi parce que c'est pas quand j'allais l'utiliser tous les jours non 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 moi de base je suis pas quelqu'un qui highlighter de fou même si c'est une texture qui a l'air hybride avec le côté baume transparent c'est assez novateur hein mais non est ce que j'ai envie de faire un crédit pour acheter ça je crois pas non dites moi vous que vous en pensez c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ce type d'highlighter là est ce que vous êtes vraiment team highlighter déjà est ce que vous vous pouvez pas sortir s'embriller comme une boule à facettes ou même un petit peu plus subtil à la hourglass et compagnie est ce que vous êtes team highlighter donc vous l'aurez compris pour ma part pas tout ces dernières sorties là c'est pas pour moi que ce soit essence primer à la rose avec des pétales de donc ça aussi c'est pas pour moi déjà disponible sur le site de la marque bien évidemment il existe en quatre teintes et coûte 58 euros et comme je dis à ce prix là faut que j'utilise tous les jours même la nuit un je dors à pailleter briller tout ça tout ça mais non merci écoutez on a déjà terminé avec les produits sélectionnés c'est passé vite et donc il ya des produits pas mal il ya des sorties qui sont intéressants j'ai quand même rajouter quelques produits dans ma wish list de toute façon cette wish list elle va jamais finir réunion anonyme réunion à l'union vous de votre côté lorsque je vous ai présenté qu'est ce qui vous fait craquer qu'est ce qui vous a fait craquer qu'est ce qui vous ferez potentiellement craquer ces derniers temps il ya quelques marques qui se démarquent justement mais ce sont pas les marques auxquelles on est habitué les marques où sommes habitués elles font un peu la facilité elle reste un petit peu vous savez sur ce qu'elles savent faire sur ce qui a déjà fonctionné chez elle donc après c'est une stratégie comme une autre ça coûte cher donc je peux comprendre contrairement aux marques indépendantes qui elles n'en finissent plus nous étonner n'en finissent plus nous sortir des pépites il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets après si on fait vraiment vraiment une généralité c'est pas folichon folichon vrai que là on rentre dans la période estivale c'est rare que les marques elles se lancent dans des projets de ouf souvent elles attendent la rentrée l'auteur personnellement moi j'attends avec impatience les prochaines sorties d'anastasia bernice kaleidos natacha de lana la prochaine collaboration de beauty bay enfin voilà moi j'attends ça avec impatience affaire à suivre en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est qu'il vous reste à faire n'hésitez pas à liker à partager cette boue à vous abonner si c'est pas encore fait ben oui si tu passes par là souvent et oui je me répète si tu passes par là souvent que t'aimes bien ma bobine le contenu ma personnalité que sais-je viens nous rejoindre vient rejoindre la team choupette on est là en toute bienvenue autour d'une passion commune qui est le maquillage et aussi un depuis peu la seconde main les fripes voilà donc n'hésitez pas n'hésitez plus abonnez vous et en plus c'est gratuit donc que demander de plus si t'es pas prêt ou prête tu peux également me rejoindre sur instagram que je te glisse là et qu'est ce qu'il me reste à vous dire portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches pas d'imprudence surtout pas d'imprudence et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous non d'énormes bisous mouah 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 mouah